Bienvenue sur le podcast! Mon nom est encore Francis Lapointe et merci d'être à l'écoute encore une fois. Message tout d'abord pour les entreprises québécoises. Donc j'aimerais mettre de l'avant certains produits ou des entreprises québécoises durant le podcast. Donc écrivez-moi, soit sur ma page Facebook ou Instagram qui se retrouve dans la description. Si vous avez une entreprise et que vous souhaitez encourager le podcast, sachez que le podcast est en progression constante au niveau de la visibilité et qu'une publicité placée dans un podcast, bien ça reste là en tout temps. Donc ça peut avoir certains avantages. N'hésitez pas à m'écrire pour avoir plus d'informations. Donc pour cet épisode 22, j'ai reçu J.F. Caron qui est l'homme le plus fort du Canada pour une neuvième année consécutive. Donc J.F. qui, à 37 ans, est vraiment au sommet de sa forme. Un athlète très dominant, très content de l'avoir eu sur le podcast. En plus d'être un homme fort, il est aussi conférencier, notamment au niveau de certaines entreprises. Et aussi, il est à l'affiche de l'émission Tour de Force à Canal D. Nouvelle émission pour cet automne. Dans cette émission-là, ils vont vraiment démystifier certains mythes, certains exploits qui auraient été faits dans le passé. Et on demande à des hommes forts et des femmes fortes du Québec d'essayer de reproduire ces choses-là, ces exploits-là. Donc je vous conseille d'aller écouter cette émission-là qui me semble fort intéressante. Pour l'émission, le podcast d'aujourd'hui, en fait, on a parlé d'extrêmement de contenu motivant qui, je crois, peut vous aider dans votre développement, soit à l'entraînement, si vous vous entraînez, ou encore dans votre vie personnelle. On a parlé de prévention de blessures à l'entraînement. On a parlé aussi d'objectifs. Donc je lui ai demandé s'il s'affichissait des objectifs clairs avant ses compétitions. Sinon, on a aussi... En fait, je lui ai demandé est-ce que l'aspect génétique est essentiel pour des hommes forts ou est-ce que n'importe qui peut devenir un homme fort. Écoutez le podcast pour connaître la réponse. Je lui ai aussi demandé de me décrire une semaine d'entraînement typique pour lui. Semaine d'entraînement et semaine d'alimentation. Et je peux vous dire que c'est assez impressionnant et assez chargé aussi. C'est pas pour rien que c'est le meilleur au monde. Pas le meilleur au monde, mais le meilleur au Canada, pardon. Et je lui ai demandé aussi qu'est-ce qui était le plus difficile dans sa discipline. Et je peux vous dire que ce n'est pas l'entraînement. Je vous invite à écouter le podcast pour savoir sa réponse. Et une question que j'ai testée pour ce podcast, je lui ai demandé de me raconter une fois où il a subi un échec et qu'est-ce qu'il avait appris de ça. Et ça a donné, je crois, une réponse excellente. Donc, on a parlé aussi de beaucoup d'autres choses. Je vous invite à écouter le podcast pour en savoir plus sur JFK. Je vous rappelle que j'offre des services de coaching en psychologie de performance. Qu'est-ce que je peux faire avec vous? Je peux travailler votre mindset. Donc, si tu es un athlète qui peut-être est discipliné, peut-être que tu travailles fort, mais que tu te rends compte que parfois l'aspect mental va te jouer des tours. Et inévitablement, ça peut nuire à la performance. Donc, je peux travailler ça avec toi. Donc, on va travailler autant l'aspect dépensé que l'aspect émotionnel. Tout ça peut avoir un impact sur la performance. Donc, si tu veux en savoir plus, je t'invite à suivre le lien vers ma page Facebook ou Instagram et m'a contacté simplement en privé. Donc, tu peux retrouver ces liens dans la description du podcast. Et avant de vous laisser avec l'épisode, simplement vous rappeler que le podcast Plein Potentiel est en diffusion sur le radio h2o.ca et c'est les dimanches à 9h ainsi que les lundis à 14h. Sans plus attendre, je vous laisse avec l'épisode avec JF Caron. Bonne écoute. Merci d'être là, Jeff. Ça me fait plaisir. Très gentil de ta part d'avoir accepté, sans hésitation à passer. Comme tu me disais, en plus, tu es assez occupé ce temps-ci. Oui, on fait quand même beaucoup de promotions. On a l'émission Tour de Force qui sort à Canal D lundi à 19h, la première émission. Ils vont en avoir pendant huit semaines. Ça nous demande quand même du temps. Au moment où le podcast va être en ligne, en fait, ça va être déjà commencé. OK. Ça, c'était des épreuves de force exacts. Oui, c'est des tours de force du passé qu'on essaie de démystifier en essayant de réaliser ces tours-là, finalement. Ça nous permet de dire, oui, le tour était possible ou le tour est complètement farfelu. Mais la plupart des tours ont été réussis par les différents athlètes qui ont participé. C'est ça. Puis il y en a des très intéressants. On a battu des records à des choses. OK. Puis je n'aurais jamais pensé forcer autant en faisant ces tours-là. Il y a un tour, vous allez pouvoir le voir, je dois soulever une auto, monter dans une échelle, grimper dans une échelle. Mais malheureusement, le setup qu'on avait était plus lourd que ce qui s'était fait comme tour à l'époque. Mais je vous le dis, il a fallu que je donne mon 101 % pour le lever. Monter dans une échelle, je ne suis pas sûr de comprendre. Oui, dans le fond, on est attaché à un harnais comme en haut de la voiture. OK. À l'aide d'une échelle, il faut soulever la voiture du sol au complet. OK. C'est assez spécial comme tour, mais je ne pensais pas que ça allait être aussi dur. Mais ce qu'on avait également comme équipement était plus lourd. Dans le fond, c'était 1650 livres que ça pesait, ce qu'il fallait que je lève. Puis on avait un arrimage en bois. Fait que le premier barreau que je montais dans l'échelle, je faisais juste pogner, mettons, le lousse, mais il ne la levait pas. Fait qu'il fallait j'aille chercher un autre barreau en tenant quand même une bonne tension pour être capable de le soulever au complet l'équipement. C'était pas facile. Puis c'est des choses que vous n'aviez pas nécessairement pratiquées, là, tu sais, contrairement aux épreuves. Non, non. Il y a beaucoup de tours qui ont été faits dans le passé comme ça. C'était des très grosses charges, mais avec une petite range of motion, si on veut. OK. Puis c'est soulevé, comme le back lift, on fait un clevé d'un pouce, finalement. Puis c'est pas des choses qu'on est habitués, parce qu'en entraînement, tu vas faire un squat complet, un soulever de terre à partir du sol. C'est complètement différent, mais c'est des charges qu'on n'est pas habitués de mettre notre corps à épreuve avec ça. Il y avait-tu une crainte de se blesser à travers tout ça, étant donné que là, c'était dans un contexte, tu sais, plus de divertissement? Oui, sérieusement. Sérieusement, oui, parce que le tour de l'auto, il a fallu que j'aille vraiment au maximum. Tirer le train aussi, ça a pris quand même beaucoup, beaucoup de traction. Mais le risque de blessure, je te dirais, est quand même peut-être réduit sur la tire du train, parce que j'ai réussi à le faire bouger quand même assez facilement. Mais le risque est toujours là. Puis, tu sais, le backlift, vous allez le voir dans l'émission, Jimmy Paquette s'est blessé. OK. Le backlift s'est déchiré le pec, mais on a réussi le tour. C'est un backlift à deux. Fait qu'on a levé... Selon moi, c'est le plus impressionnant des tours. On a levé 28 personnes, on avait un total de 5 800 livres sur la plateforme. Mais c'est une très longue plateforme, parce qu'il faut que tu rentres 30 personnes. On était chacun un bout, puis là, il fallait le soulever. Puis, moi, ça a été... Je dis relativement facile, façon de parler. J'ose plutôt dire, il restait de la place encore. Mais Jimmy était vraiment à son maximum. Puis, il s'est déchiré le pec en le faisant. Mais on a réussi à le lever quand même. Mais c'est pas facile. C'est pas facile. Puis, c'est pas des mouvements qu'on est habitué de faire en compétition ou à l'entraînement. Fait que ça teste la durabilité du corps un peu aussi. Même pour vous autres qui s'entraînent tellement. Oui, 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 c'est différent. Quand t'es pas habitué, tu sors de ta zone de confort, le risque est augmenté officiellement. Oui, clairement. Là, t'as 37 ans en ce moment? Oui, 37. Là, cette année, c'était la neuvième fois que tu remportais le titre d'homme le plus fort au Canada. Oui. Félicitations. Merci. 9 ans de suite. Fait que c'est le record, je pense. Oui, oui, oui. Le deuxième meilleur résultat, finalement, est de 6 titres en ligne. C'est Hugo Girard qui l'a de 98 à 2003. OK. Fait que lui-ci, c'était pendant plusieurs années de suite. Puis, 6 années consécutives qu'il a remporté le titre. Puis, entre 2003 et toi, ça a bougé pas mal, j'imagine? Oui, il y a eu plusieurs autres champions. Il y a Jason Paulin qui a remporté deux fois, je ne me trompe pas. OK. Dominique Filiot qui a remporté en 2007. Louis-Philippe Jean en 2008. 2009 et 2010, Christian Savoie. OK. Puis, depuis 2011, que je n'ai pas été vaincu au Canada. OK. Puis, ma question est la suivante. C'est quoi qui est le plus difficile? C'est de devenir l'homme le plus fort au Canada ou de le rester? Bien, c'est une bonne question. Je te répondrai. Il y a peut-être une petite partie chance avec ça. Parce que pouvoir garder son titre pendant 9 ans, ça implique d'être en mesure de compétitionner à cette compétition-là pendant 9 ans. Fait que juste une petite malchance que j'aurais eu dans le passé, une blessure, m'aurait mis à l'écart la compétition, j'aurais pas pu le faire. Mais en termes de performance, je pense que ça a été plus dur la première fois à le remporter. Mais j'avais une très grosse rivalité dans ces années-là avec Christian Savoie. En 2010, j'avais terminé au deuxième rang. Puis, j'avais gagné presque la majorité des... Mais pas presque, la majorité des épreuves. Mais il y avait eu une petite erreur à tir du camion au début qui m'a coûté beaucoup de points. Puis, j'ai pas remporté le titre-là. Fait qu'en 2011, quand je suis arrivé, j'étais prêt. Puis, j'ai vraiment... Tu sais, j'ai remporté sans aucun doute. Mais ça a été une grosse rivalité avec Christian pendant les années qu'il a subi. Par la suite, Christian Savoie est retiré de la compétition en 2014 suite à des blessures majeures au genou. C'est sectionné les deux tendons retus liens. La compétition de Warwick, ça a mis fin à sa carrière. Mais la relève est arrivée. Puis, on a des compétiteurs comme Jimmy Parkett qui est quatre fois vice-champion. Il commence à te talonner. Oui, c'est en plein ça. Jimmy qui a des très, très bons résultats. Mais c'est sûr que si je te dis... Je compare mon premier titre à celui de cette année. Celui de cette année, je vais avouer que c'était le plus facile que j'ai eu à gagner. Tu avais une bonne avance, je pense, déjà avant la dernière... Oui, oui, j'avais gagné la compétition avant la dernière épreuve. Mais aussi, mon calibre à moi a beaucoup augmenté. Je suis beaucoup plus fort que les années passées. OK. Puis cette année, j'ai terminé quatrième au World Songest Man. J'ai fait des podiums à toutes les compétitions internationales que j'ai passées cette année. C'est sûr que dans le même pays, c'est dur de trouver un autre gars qui peut tasser de-delà. Hum-hum. Mais j'espère être capable juste de pouvoir continuer. Même si je ne remporte pas l'an prochain. Tu sais, l'objectif, c'est oui, ce serait le fun d'avoir un dixième titre. Mais tout ce que j'espère, c'est d'être encore capable de compétitionner à ce championnat-là. Mais c'est impressionnant quand même que tu dises que tu es comme à ton top en ce moment, à 37 ans. Normalement, au niveau des âges, ça ressemble à quoi? Ça dépend des athlètes. Je pense qu'il y a des gars qui viennent à l'UPEG plus tôt, plus l'autre plus tard. Mais Zedona Savicka, c'était son meilleur à 37 ans. Puis je suis vraiment mon plus fort que j'ai jamais été présentement à l'âge de 37 ans. Même si ça fait quand même 15 ans que je compétitionne, je m'améliore encore. C'est pour ça qu'à ce qu'on me demande, c'est quand tu vas arrêter. Bien, c'est sûr que ce n'est pas lourd. Il n'y a pas de plan. Ça va dépendre du corps. Il y a une amélioration encore. On a de plus en plus de compétitions qui s'en viennent au niveau international. Avec des bourses qui sont de mieux en mieux. C'est sûr que ça ne me tente pas de lancer la serviette. On recule dans le temps. J'ai compétitionné pendant des années avec des prix en argent qui étaient beaucoup moins élevés. C'est sûr que l'opportunité est là. On s'arrange pour le faire. C'est sûr. Tu vas continuer le temps que tu peux. C'est en plein ça. Puis justement, toi, tu fais ça à temps plein. Oui, à temps plein l'entraînement. Tu as un gym aussi, je pense. Oui, j'ai un gym à Québec qui est le Gym Sant'Extrême. Puis aussi, je suis propriétaire du circuit des hommes forts. C'est moi qui organise les événements également au Canada. Les événements professionnels. Au niveau du Canada. C'est quand même demandant pas mal. Comme le championnat canadien, c'est nous autres qui faisaient l'organisation. Mais en plus, il faut que je fasse la compagnie. C'est pas mal moins évident que ce que je vivais dans le passé. Comme j'étais simplement athlète. Ça fait que c'est des responsabilités supplémentaires. Mais on essaie d'augmenter la qualité de nos shows. Être le plus présent. Cette année, on a eu 12 événements à travers le Canada. Des événements dans l'Ouest canadien. Puis on prend de l'expansion. Puis je suis content de contribuer à ça aussi. Puis promouvoir le sport à la grandeur du pays. Pas seulement au Québec. Ça doit être important de déléguer quand tu compétitionnes. Et en plus que tu t'occupes de la compétition. Oui, c'est sûr. Mais je vais aider au setup. Quand on arrive la journée d'avant. Oui, c'est ça. C'est plus l'avant. On va mettre toutes les banderoles. Durant. J'imagine que tu dis occupé. Je vous fais confiance. C'est ça. On a une bonne équipe. Les gars sont habitués de faire ce travail-là. Puis même si Mike Saunders m'a légué le circuit, il est encore présent à l'animation. Puis il nous donne tout le temps un coup de main dans l'organisation des événements. Comme ça, Mike est là, c'est correct. Je n'ai pas à me casser la tête. Au championnat canadien, je n'ai vraiment pu me concentrer le samedi et le dimanche sur la compétition seulement. À quelque part, tu as besoin de ça aussi. Je savais que la compétition allait être féroce cette année. Il y en a des jeunes en arrière. Eux autres, ils se lèvent le matin. L'objectif, c'est de me battre. C'est ça qu'ils veulent faire. Puis c'est ça qu'il faut qu'ils fassent aussi. C'est comme ça que je les ai appris. Mais c'est sûr qu'il faut que je me présente là à 100%. Oui, c'est ça. Comme tu dis, c'est ça que tu leur as appris. Vous vous entraînez quand même ensemble. Il y a une rivalité lors des compétitions. Mais à l'extérieur, j'imagine que vous êtes quand même tous des... C'est ce que j'aime beaucoup du sport des hommes forts, c'est la camaraderie. Que ce soit avec des athlètes d'autres pays ou les athlètes ici au Canada, les athlètes vont partager beaucoup sur leur expérience d'entraînement. Sur leur nutrition. Sur ce qu'ils font à la maison. Ce n'est pas des secrets gardés pour chacun. C'est plus voué au partage. Puis essayer d'apprendre des autres ce que les autres font. Peut-être que ça, c'est une bonne idée. J'essaierais peut-être ça. On s'inspire des entraînements des autres. On a des athlètes qui ont très bien performé, qui sont très actifs sur les médias sociaux. Si on pense à Brian Shaw, par exemple, qui a une grosse chaîne YouTube, il met beaucoup de vidéos d'entraînement là-dessus. Malheureusement, ce ne sont pas les vidéos les plus populaires de sa chaîne. C'est plus les niaiseries un peu que les gars vont faire, qui vont attaquer le public plus grand. Mais les vidéos d'entraînement sont là quand même. Puis je m'en inspire souvent. Ça donne des idées. Tu sais, des fois, on ne sait plus trop trop quoi faire. On va essayer des choses nouvelles. Ça, je m'inspire de ça. Les gars partagent un peu leur connaissance. Puis je fais la même chose ici au Canada avec les nouveaux athlètes. Moi, du coup, à mon gym, on a beaucoup d'athlètes professionnels. Puis au niveau amateur, encore plus. Ça fait que c'est sûr qu'on partage avec eux autres pour essayer d'y pousser à s'améliorer. C'est le fun, ça. Un bon esprit d'entraide. Oui. Mais de toute façon, quand même que tu donnerais des trucs à quelqu'un puis il vient meilleur. Tu sais, c'est un peu ça l'objectif. Si tu veux être meilleur que lui, c'est à toi de faire le travail. Puis si j'ai aidé quelqu'un à devenir meilleur, je vois ça d'une façon positive. Oui. Ça va te forcer toi aussi à t'améliorer. Effectivement. Si tu as quelqu'un qui te pousse en arrière. En plein ça. Puis j'aimerais ça qu'on retourne peut-être en arrière. Comment tu as commencé à t'entraîner? J'imagine qu'au départ, c'était pas dans le but de faire des compétitions d'homme fort. Tu as dû commencer comme tout le monde. Moi, j'ai commencé en faisant des compétitions. OK. Oui, c'était vraiment ça. J'ai pas commencé avec l'entraînement. Moi, j'étais quelqu'un qui travaillait sur la ferme à la maison. On avait une ferme laitière. OK. Puis je travaillais également à temps plein dans une munerie. J'avais un 40 heures à faire à la munerie. Puis je faisais besoin de matin et soir sur la ferme. C'était quand même une grosse quantité de travail. Là, il n'y a pas de temps pour l'entraînement. Oui. Puis... La physique aussi, en plus. Oui, parce que c'est du travail physique. Mais j'ai connu des gars qui s'entraînaient à la munerie. Dans l'entrepôt de la munerie, ils se servaient de ça pour entraîner les épreuves de force. Genre, ils avaient rangé leurs pierres d'Atlant. OK. Puis à un moment donné, ils m'ont demandé d'aller essayer ça pour le fun. J'étais allé essayer ça. Puis j'étais pas si pire. Puis cette année-là, par hasard, le championnat provincial avait lieu à Montjoli. À l'époque. Puis il dit, « Mais Jeff, t'es bon. » Il dit, « Mais fais la compétition. » Fait que je me suis présenté à la compétition. Puis tu sais, je suis quelqu'un qui a fait beaucoup de sports à la compétition. J'ai fait du calpin longtemps. Enfin, je faisais de la course en ski. Tu sais, j'ai joué au hockey aussi. Mais le hockey, c'est un sport d'équipe. Puis le ski, oui, c'est individuel. Mais c'est un sport de talent technique, disons. Mais le dépassement de soi n'est pas pareil dans ce sport-là. Je l'ai retrouvé beaucoup quand j'ai fait ma première compétition d'homme fort. Tu sais, quand tu penses que t'es trop boute, là, tu découvres qu'il en reste encore. Ouais. Fait que j'ai découvert ça cette journée-là puis j'ai adoré mon expérience. Puis à l'époque, il se présentait une trentaine d'athlètes au championnat provincial parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de catégorie amateur puis des semi-pro, des affaires comme ça. C'était ouvert. C'était ouvert à tout le monde. Les gens venaient puis gardaient les 12 meilleurs pour faire la finale du championnat provincial puis c'est eux autres qui passent à la télé. Puis j'ai fini 17e sur 30. Je n'ai pas fait la finale, mais j'ai battu à peu près tous les gars de la région qui s'entraînaient pour cette compétition-là. Fait que là, j'ai fait tabarouette. Si je ne m'entraîne pas puis je suis capable de réussir ça, je devrais peut-être pousser un petit peu là-dedans. Puis là, j'ai commencé à m'entraîner avec les gars après le travail. Puis là, j'ai commencé à augmenter mes charges et c'est devenu ce qu'on vous connaissait aujourd'hui. Mais ça a commencé comme ça, l'entraînement, puis j'ai trouvé à travers ça une passion. Mais ce que j'ai aimé le plus, c'est vraiment l'esprit dans la compétition que je me suis donné. Parce que ma meilleure approche, je m'en rappelle, ça avait été un tir assis. On avait un tir de camion assis puis j'avais battu des athlètes comme Dominique Filiou, des athlètes qui ont fait le Watson Gassman à l'époque. Moi, je n'avais jamais retouché à ça de ma vie. Je n'avais jamais essayé de tirer le camion assis. Ça te montre que tu as de l'espoir. J'ai peut-être quelque chose. Puis ça a ouvert les yeux à beaucoup de personnes aussi du milieu. Il y avait des messieurs plus âgés qui s'entraînaient, fait qu'ils m'ont vu aller. Oui, il dit lui, il y aurait peut-être quelque chose à faire. Fait qu'ils m'ont aidé dans l'entraînement parce que je n'avais aucune connaissance en entraînement. Fait qu'ils m'ont aidé à l'entraînement. J'ai commencé à faire mes premières compétitions de dynamophilie puis d'homme fort puis j'ai gradué par la suite. Puis je revois ces messieurs-là. Des fois, je suis allé à Rimouski cette année puis j'ai recroisé un de ces messieurs-là qui s'appelle Réjean Gagné qui a fait des dizaines et des dizaines de compétitions d'homme fort et de powerlifting dans le temps. Puis on recule en 2004. Les charges d'aujourd'hui n'étaient pas ce qu'ils étaient à l'époque. Puis lui, ce monsieur-là, il avait dit au gars, parce que moi, quand j'ai fait du soulevé de terre la première fois, il avait été très, très impressionné. J'avais réussi presque 600 livres. C'était 585. J'avais jamais fait ça de ma vie. Jamais ça. Là, lui, il ne comprenait pas. Toi, t'en faisais comme indirectement en travaillant. Oui, parce qu'en travaillant, j'avais un bon bote d'eau des bonnes mains. Mais, tu sais, ma force au niveau des cuisses n'était pas développée comme quelqu'un qui s'entraîne, c'est sûr, mais j'avais réussi à lever ça. En fait, oui. Puis là, le monsieur avait dit, il dit, ce gars-là, s'il s'entraîne, il dit un jour qu'il va faire 900 livres au soulevé de terre. Puis le monde l'avait traité de fou. T'es rendu à combien? J'ai fait 1021. 1021. Mais il avait vu juste. Mais en 2004, dire que quelqu'un allait faire 900 livres au soulevé de terre, personne ne faisait ça. C'était comme... Il fallait... Il fallait voir loin. Oui, mais il avait bien vu. Mais je pense que pour avoir un parcours comme ça aussi, il faut vraiment que tu aimes ça. Puis en faisant ma première compétition, j'ai vraiment tombé dans quelque chose que j'adorais. Fait que dans ce temps-là, c'est beaucoup plus facile de faire le travail qui va avec. Puis j'ai entendu qu'on est homme fort, on ne devient pas homme fort. Oui, c'est vrai ça. Il y a vraiment un aspect génétique à tout ça. Ce n'est pas n'importe qui qui pourrait se dire moi, je veux devenir homme fort. puis... Non, mais il y a moyen d'avoir un certain parcours versus des années d'entraînement, si tu vas voir. Mais reste qu'à la base, ça prend le bagage génétique de la base. Puis ce bagage génétique-là, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont. Si je ne reprends pas là-dessus, il disait que sur la totalité d'êtres humains sur la Terre, 7,5 milliards, presque 8 milliards, moins de 2 000 personnes ont cette capacité-là. là, on parle de devenir un homme fort de top 10 mondial. Oui. C'est quand même très, très restreint. Tu ne peux pas avoir 40 000 personnes qui compétitionnent là-dedans. Puis souvent, c'est la différence entre certains sports. qui sont beaucoup plus accessibles aux gens vont comparer ça au sport des hommes forts. C'est un peu différent. Admettons, tu me dis, bon, je fais tel sport, mais nous autres, on est 5 000 à le faire au Canada. Les hommes forts, on parle plus de 500. On inclut les amateurs avec ça. Mais les professionnels, on est 20. Ce n'est pas beaucoup. Puis dans ces 20-là, il y a une très grosse différence de calibre entre le premier et le dernier, on s'entend. même si tu es beaucoup, ça ne changera rien à cause que c'est fait pour un groupe très, très restreint de personnes. Mais le bout intéressant, c'est que la personne qui ne l'oppose, ce bagage génétique-là, finalement, peut maintenant participer à des compétitions amateurs avec des catégories de poids. Rien qui empêche de s'essayer. C'est ça. C'est en plein ça. C'est adapté aux gens. Ça rend le sport plus accessible. Parce qu'avant, ça n'existait pas. C'était tout le monde ensemble, finalement. Là, on comprend que... C'est un peu plus décourageant peut-être pour la personne qui vient s'essayer. C'est en plein ça. La personne qui avait une passion pour les sports de force, qui voulait pratiquer ce sport-là, mais mettons, avait un gabarit de 5 pieds 8 pouces, 225 livres, il sait bien qu'il ne se rendra pas au World Songest Man, le gars. Il n'y avait comme pas de structure. C'était peut-être un petit peu décourageant à partir. Ces gens-là se tournaient souvent vers la dynamophilie ou l'haltéro, des sports comme le crossfit aussi. Le crossfit était une bonne alternative pour plusieurs. Comme le crossfit a amené beaucoup de gens vers les hommes forts. Parce que je pense que le crossfit, ça l'a aidé beaucoup dans les dernières années parce que ça l'a amené des gens vers l'entraînement qui ne s'entraînaient pas à la base. Tu vois, moi, j'aurais cru l'inverse. Je pensais, mettons, que étant donné que le crossfit était beaucoup à mode, ça pouvait faire de l'ombre aux autres disciplines. Non, pas du tout. Le crossfit est très à la mode, amène plus de monde vers les sports d'entraînement. En faisant du crossfit, il y a certaines personnes qui vont découvrir « Ah, moi, je suis vraiment bon en altérophilie. » On n'a jamais vu autant de clubs d'altérophilie depuis que le crossfit est populaire. Les clubs d'altérophilie au Québec, c'était pratiquement mort son recul de 10 ans. Maintenant, il y en a partout. Pourquoi? Les gens qui veulent exceller dans le crossfit doivent faire des cours d'altérophilie. Puis il y a des gens qui ont commencé à faire de l'altéro-crossfit et ont voulu se spécialiser. Ils sont inscrits au club d'altérophilie. Ça a nourri ce sport-là. Même chose au powerlifting. La personne va au crossfit performe mieux dans les épreuves de force. Il se rend compte qu'il est plus fort que la moyenne au squat, plus fort que la moyenne au soulevé de terre. Je ne pousserais pas un peu là-dedans pour voir si je ne pourrais pas faire une compétition de powerlifting. Mais ça ne l'empêche pas de continuer à faire le crossfit non plus. Tu comprends? Ça nourrit tous les sports autour. C'est la même chose pour les hommes forts. On a beaucoup d'athlètes au niveau amateur dans les classes peut-être plus légers et les filles, beaucoup, arrivent du crossfit. OK. Oui. Ah, crime. C'est bien ça, par exemple. Je n'aurais pas cru ça. Puis on a parlé un peu tantôt de tes compétitions cette année. Oups. Je viens de perdre mes questions. Mais oui, c'est ça. Tu arrives de Barcelone en fait. Oui, ça, j'ai fait Arnold Europe. Arnold Classic Europe. Tu as fini troisième. Oui. Tu avais-tu un objectif en tête en allant là? Oui, faire une paye. Ça, ça va-tu dire un podium? Les payes, sur le circuit Arnold Classic, c'est Top 6 qui payent. OK. Fait que c'était au moins le Top 6. Mais... C'est quand même pas beaucoup. Il y a combien de personnes qui font là? Eh bien, on était 20. OK. À Arnold Europe, il y avait 20 personnes. C'est parce que de la manière que ça fonctionne, je t'explique, le circuit Arnold Classic, ça sert à qualifier pour la finale à Columbus. OK. OK. Fait que pour être qualifié, premièrement, le vainqueur de Columbus est qualifié, After Beyond Zone. Le gagnant du Arnold Amateur, qui est la grosse compétition mondiale amateur qui est au Arnold Classic aussi en même temps, est qualifié également pour venir avec les pros. Bobby Thompson, deuxième athlète qualifié. Après ça, le circuit commence. Suite la semaine après, Australie. Après ça, Brésil, Afrique du Sud, Canada, qui est l'étape de Warwick. OK. Après ça, Arnold Europe et ensuite, Santa Monica aux États-Unis en janvier, qui est la dernière étape pour cette année pour le circuit. Il faut que tu gagnes une étape pour te qualifier ou tu ramasses des points. OK. À la fin, ceux qui ne sont pas rentrés en qualification en gagnant une étape ou en finissant le meilleur d'eux parce que, regarde exemple, Arnold Europe, c'est Michael Chivlakov qui est qualifié, il a fini quatrième parce que Kylkowski, Novikov et Caron déjà qualifiés. OK. Toi, tu avais gagné en Warwick justement. C'est ça. C'est le prochain. OK. Lui se qualifie et ça l'enlève du système de pointage. Il reste des gars dans les points puis là, il va y avoir le gagnant dans le fond de Santa Monica fait qu'il va rester deux places fait que tu es deux meilleurs au point qui devrait être Mathias Belzac et Jerry Pritchett dans le moment. OK. Quand même. OK. C'est comme ça que ça fonctionne puis ça paye top 6. Puis, c'est pas juste une question de paye puis de faire Columbus. Il y a une grosse question d'argent en arrière de ça qui est le top 10 à Columbus a ses dépenses payées pour faire tous les Arnold de l'année. Oh, OK. Si t'es pas des finalistes, tu payes toi-même pour aller faire les compétitions. Mais ils refusent pas vraiment de compétiteurs. Si les compétiteurs sont de haut niveau, ils vont les accepter. Payez vos affaires puis venez vous essayer. C'est ce que j'ai fait la première année. J'étais allé en Australie, j'étais allé en Afrique du Sud, j'ai fait trois weeks puis ça a été suffisant pour me qualifier par les points. Là, je suis rentré, j'ai eu ma place, ils me payent mes voyages. Mais tu sais, on parle d'un 25 000 $ de voyage et d'hôtel par année. Fait que l'athlète cette année, je pense qu'il va être Ron Owen là, qui est un finaliste, qui va peut-être perdre sa place parce qu'il est en troisième place dans les points, ce qui est pas suffisant. Il va devoir remettre la main dans sa poche pour refaire sa place. OK. Parce que tout le monde s'est beau pour rentrer dans ce top 10-là puis il n'y aura jamais 11 places. Il y en a 10. OK. Ça va rester de même. Oui. Ça ressemble à quoi, mettons, les bourses? Les bourses des Arnold Satellite, c'est 25 000 $. OK. Warwick ont donné plus cette année, ont donné 30 000. Là, on parle d'argent US. Mais la finale, en tant que telle, à Columbus, c'est 150 000 qu'ils vont donner. C'est des très bonnes bourses. Maintenant, le 150 000, il est donné également au World of Smith Strongman à Dubaï. C'est pour ça que ça commence à être plus alléchant. J'ai compétitionné des années de temps sur la Strongman Champions League. Ce n'était pas la même affaire. C'est une première place, c'était 2000. OK. Là, on parle de 75 000 au premier. Puis, toutes les Arnold, c'est des bonnes bourses. L'an passé, j'ai fait des podiums partout. Oui, ça apporte des bons revenus. Toutes les compétitions aussi, vous voyez en Angleterre, les Giants Live, ça a des bonnes bourses également. Ça a augmenté. Ils remplissent les arénas pour faire ces shows-là. Ils sont capables de donner de l'argent aux gars. Puis, on a annoncé cette semaine, je ne sais pas si tu as vu passer, qu'on ramenait Fortissimus en 2020. C'est de quoi je voulais te parler. Oui, Fortissimus 2020, on donne 45 000. C'est juste le trophée, il vaut presque 4 000 $. C'est un bronze de Louis Cyr qui est fait à Inverness. C'est des éditions limitées, ces trophées-là. Ils ont fait un moule, puis chaque statuette est numérotée jusqu'à 273. puis quand ils vont en avoir fait 273, fini. OK. Il n'en aura plus. Ah oui. Il reste encore des numéros éligibles, mais pour Fortissimus 3, dans le fond. Le Garnier remporte également cette fameuse statuette-là. Puis Fortissimus, rapidement, si tu veux nous en parler, je pense que les épreuves, c'est complètement différent des autres compétitions. Ça se ressemble, mais il y a des épreuves qu'on ne verra pas. Ça, c'est sûr. On a déjà une bonne idée de savoir-être quoi les épreuves à Fortissimus. Première chose, Fortissimus, c'est un décathlon. C'est 10 épreuves. C'était ça en 2008 et 2009. Ça va être encore la même chose. Puis si vous regardez les compétitions de 2008 et 2009, vous regardez les charges aujourd'hui, vous vous dites, c'est pas si pire que ça. Mais à l'époque, il faut se rappeler que c'était du jamais vu. Toutes les charges qu'il y avait à Fortissimus, ça n'avait pas de bon sens. Les gars, ça a fait jaser. C'était beaucoup les forums qui marchaient à cette époque-là. Les gars, ils disaient, c'est bien trop lourd, c'est capoté. Mais ça a été révolutionnaire. Aujourd'hui, on regarde ça, c'est pas si pésant que ça. C'est parce que les charges ont beaucoup évolué. Mais ce qu'on attend pour 2020, ça va être des grosses charges aussi. On s'entend, c'est dans la même optique qu'on fait la compétition. C'est une optique de mettre des charges plus élevées que ce qui se fait actuellement, justement, de voir jusqu'où on est capable de pousser les athlètes. À certaines épreuves, oui. Puis, c'est des épreuves aussi typiques du temps. Puis, un peu ce qu'on avait vu dans les deux compétitions précédentes qu'on va rapporter. C'est sûr, il n'y a pas une tire de camion. Il n'y avait pas de camion à ce temps-là. C'est des épreuves qu'on... Il y a beaucoup de levées de pierres. Il y a deux épreuves de pierres. Comme il avait fait à Fortimus dans le passé, il y avait des pierres de la classe, des pierres naturelles. Bien sûr, la fameuse pierre de 517 livres de Louis C. qui va être à la dernière épreuve. OK. À l'enjeu, au niveau des overheads, on amène le dumbbell de Louis C. Ça, c'est sûr. Elle a 273 livres et quart pour un maximum de répétition. On a un medley d'overhead aussi. Ça va être des overheads très lourds. Je pense que le dernier dans un medley devrait être à 200 kilos. mais il y a des athlètes qui sont en mesure de réaliser ça. Savicasse l'avait fait dans le temps. Réussi le medley au complet. C'est sûr qu'il faut repousser un petit peu. Mais souvent, un athlète, peut-être deux, va être en mesure de terminer. On a le backlift aussi. Ça, ça effraie beaucoup les athlètes, mais on va avoir un backlift à Fortimus, c'est sûr. Ça effraie parce qu'il y a-tu un plus grand risque de blessure pour cette preuve-là? Pour avoir essayé dans le passé, je ne pense pas que le risque de blessure soit aussi élevé. C'est juste que les gars ne pratiquent pas ça. Les gars n'ont aucune idée comment il faut que tu te places pour avoir ton maximum de puissance, mais c'est un levier mythique de l'OIC. C'est sûr qu'on va le faire. On a la chance au Québec d'avoir une vraie machine pour ça. Maintenant, c'est fait avec du métal. Il n'y a pas de paramètre. Le coin là-bas n'a pas levé avec une planche de bois. C'est vraiment une plateforme qui lève au complet, mais ça demande beaucoup de puissance. C'est vraiment la force au niveau des hanches. Les gars qui ont des gros squats, des gros deadlift vont être les meilleurs à cette épreuve-là. C'est parce qu'on va lever des charges de 3000 livres sur le dos. Ça, c'est quand tu es penché vers l'avant. Tu es penché vers l'avant. On a un appui avec les bras, mais c'est beaucoup le fessier qui va pousser les hanches, mais il faut aussi pousser du devant pour être capable de rester droit pour faire lever la plateforme. Mais c'est un levier de 2 pouces. Oui, à peine. Un levier de 2 pouces, mais une charge excessive. Parce que j'ai essayé dans le passé quelques fois, justement pour tour de force, on l'a fait, puis je l'ai fait en démonstration aussi. Mais d'habitude, ton premier levier que tu vas faire, mettons, à 2000 livres, la colonne, elle te craque au grand complet. Tu fais le saut un peu, mais après ça, c'est correct. Puis je n'ai jamais ressenti de douleur à faire cette épreuve-là. C'est plus un craquage quand tu vois chez le kiro. Oui, c'est ça. Mais c'est un vrai backlift. Parce que dans le Fortissimus précédent, il avait fait un hip and tie. C'était comme un genre de demi-squat que les gars s'accotaient sur les cuisses. Mais ce n'est pas ça un backlift. Un backlift, c'est avec un appui frontal vraiment penché. Puis ça va être intéressant de voir. Je pense que les gars qui ont des gros gabarits, comme un gars comme Brian Shaw peut-être, pourraient être excellents à cette épreuve-là. Puis c'est sûr que plus maintenant, mais un Zidronas à son apogée, je ne gagerais pas ma maison contre lui. C'est sûr qu'il devait être extrêmement puissant ce type de preuve-là. Et ça, ça va être en 2020, je pense, en Ontario, c'est ça? Oui, à Plantagenet. C'est là que le championnat canadien a eu lieu cette année. Puis moi, j'ai commencé ce festival-là avec M. Alain Lapensé à l'époque avec une petite démonstration d'homme fort. Puis l'an passé, il a commencé à me parler d'un événement international qu'il voulait apporter dans son festival. Puis on a eu la brillante idée de ramener Fortissimus, surtout pour le nom, parce que les gars savent c'est quoi. On a rappelé ça à Challenge de Force X. Les gars, ils ne savent pas trop. Ça aurait juste été une autre compénie. C'est sûr que je suis le contact pour inviter les meilleurs athlètes. L'idée, c'est d'avoir les meilleurs athlètes présents sur place, mais juste en mettant le nom avec le trophée de Louis C. Il y a des gars qui y vont pour l'honneur. Ils veulent repartir avec la petite statue. Ah oui, c'est clair. Tantôt, on a parlé un peu de ton objectif pour Barcelone. C'était le cas que je voulais voir avec toi aussi. T'abordes-tu chaque compétition avec un objectif vraiment clair? Des fois, une place précise ou pas nécessairement? C'est parce que je ne suis pas du genre à dire « Ah, ok, bon, lui, 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 il est là, les épreuves, c'est ça, 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 je devrais finir à peu près là. » Ça, j'en ai une bonne idée déjà. Mais je n'ai pas l'idée à m'en faire avec ça. Puis maintenant, dans les hommes forts, dans les dernières années, ça a changé beaucoup. Puis je t'explique, c'est en fonction, disons que le calibre, c'est beaucoup, beaucoup rapproché. Puis ça, c'est parce que le calibre s'est élevé qui s'est fait de ça. OK. Fait que maintenant, on se présente à une compétition, mettons les cinq meilleurs, mettons Brian, moi, Aftar, Matthias Kylkowski, Martin Lichis. On a pas mal toute la chance de gagner. C'est dur à dire. Il n'y a pas grand différence. Je ne sais pas si tu écoutais un peu la compétition justement d'Arnold Europe, les runs de Yau, les runs de marche fermée, c'était très, très serré dans les temps. Fait que juste une petite seconde plus lent, ça pouvait te faire perdre quatre points. Fait que des fois, ça ne prend pas grand-chose. Mais des athlètes de haut niveau qui peuvent gagner, il y en a beaucoup. Fait que tu abordes plus ça en te disant je donne mon maximum. C'est tant que ça. Un peu comme tu disais tantôt, je veux avoir une course. C'est ça. Puis on en a l'Europe cette année, c'était quasiment le line-up de la finale du World qu'il y avait là. Plus d'autres athlètes qui ne sont peut-être pas des athlètes du top 10, mais souvent des athlètes qui vont très bien performer à une, deux, trois épreuves vont mélanger les points. Fait que là, toi, en tant que supposé top 5, tu as une certaine pression à dire bon, là tu vois ça, puis là tu le sais. Si tu fais une erreur, c'est fini. Tu peux glisser 7-8e, on le voit. Brian Shaw, il a fini où? En Europe, il a fini 7e. C'est fait battre par Jimmy. C'est sûr, je ne pense pas que Brian était à son meilleur, mais peu importe, il était lent sur les épreuves de transport. Puis si on soulevait de terre, il n'a pas été ce qu'il est habituellement, mais juste quelques petites erreurs de même, ça te fait glisser de plusieurs positions. Puis ces erreurs-là, ça peut-tu être de la gestion justement de la pression comme tu dis, gestion des émotions ou des trucs comme ça? Je te dirais plus de la gestion de l'entraînement. OK. L'entraînement physique. Je trouve que Brian a ralenti dans les dernières années. Cette année, il l'a montré aussi au Washington Gassman. Tu sais, disons que cette année, ça prenait également de la vitesse. Puis on a vu que ça n'a pas été un point fort ni pour Aftar qui a perdu son titre ni pour Brian Shaw. C'est à se demander c'est-tu une bonne chose de peser 450 livres maintenant pour faire des hommes forts. Parce que là, ce qui se passe, c'est que tu as des gars à 350 livres qui lèvent la même affaire que toi, mais qui se déplacent plus vite, par exemple. Bien c'est ça, j'ai l'impression que dans les dernières années, dis-moi si je me trompe, que les athlètes sont plus découpés. Comme toi, tu as quand même une bonne définition. Ce n'est pas juste la grosseur. Ce n'est pas juste une question de taux de gros non plus. Ça dépend un peu de la génétique de chacun. Je te dirais plus la différence. C'est les aptitudes athlétiques. Avant, quand ce n'était pas tant pesant, le gars moins athlétique, il se démarre de pareil. Mais là, aux charges qu'on a aujourd'hui, ça prend des très bons athlètes. La technique aussi. Oui, les gars sont techniciens et les gars se pratiquent beaucoup. Tu sais, dans le temps, le yo qui pesait 800 livres. Si tu n'étais pas un top sprinter, ça allait rentrer pas pire à l'autre bout. Mais là, les gars, à cette heure, ils font le même temps mais avec 1100. Là, il faut que tu avances. Ça prend de la force. Puis, je pense que transporter du poids supplémentaire, ce n'est pas nécessairement bon. Puis, ça ne veut pas dire qu'il faut être nécessairement plus fort. Tu sais que Mathias Kalkowski à 330 livres cette année, il a fait un log de 475 livres. Tu sais, puis, c'est un gars quand même assez slim, genre 6 pieds 5, 330 livres, des longs bras. Vraiment pas le physique pour un leveur de log à la Savicasse, si on veut, ou idéal. Mais il fait autant qu'eux autres avec ce gabarit-là. Mais imaginez comment ce gars-là est plus rapide qu'eux autres sur une épreuve de vitesse. Je pense que c'est de faire le juste milieu. Mais je ne suis plus convaincu que les gars de 450 livres vont être les meilleurs avec ce qu'on a aujourd'hui. Il faut être plus complet, peut-être. Il faut être plus athlétique puis plus complet. Puis, tu ne peux plus être vite autant. Puis là, on a Tom Stoltman cette année. C'est lui qui a gagné le loading race à Walsong Usman. 6 pieds 8 à 350, 360 livres. Mais Tom et ses abdos, il n'a pas de bed-on. Extrêmement rapide, très en forme. Il a juste 23 ans. Les gars sont beaucoup plus vite qu'un vieux comme moi. Moi, je suis conscient de ça qu'à 37 ans, je n'ai plus le même sprint qu'à 25. Puis, je suis plus pesant aussi. Mais je pense qu'un gars comme Brian, ça l'hypothèque encore plus. Parce qu'avant, il était quand même vite. mais là, la charge a augmenté puis les gars, la vitesse a augmenté puis ils ont de la misère à suivre un petit peu. Il faut que vous soyez capable de vous adapter un peu aux réalités puis à l'évolution des épreuves, l'évolution un peu du sport en fait, de la discipline. Oui, c'est ça. Parce que sérieusement, les nouveaux athlètes, les jeunes, ils sont explosifs puis extrêmement rapides. Puis Martin Litchis, pour moi, ce n'était pas une surprise qu'il gagne cette année. Avec les épreuves qu'il y avait en finale, je l'avais prédit. Avec ce que j'avais vu en qualif, je me suis dit d'après moi, il va gagner. C'est ça qui est arrivé. Mais, tu sais, il faut que tu sois quick, pas d'erreur. Mais, tu sais, Martin, il est juste 6 pieds 3. Il a gagné les pierres de la classe en finale. Tu sais, d'habitude, c'est sûr, c'est Aftar qui va y gagner ou Brian. Mais là, les gars sont rendus meilleurs. Ce n'est plus aussi simple. Oui. Puis ce n'est pas que les autres ont ralenti aux pierres. C'est qu'on les a rattrapés un peu, les gars de plus petit gabarit. Ça nous a pris peut-être une couple d'années. On était peut-être une couple d'années en retard. Mais, à force de se pratiquer et de se pratiquer, on les a rattrapés. Oui. C'est intéressant ce qu'est ta main-là. Puis là, tu as parlé de Dubai tantôt. Je pense que c'est justement la dernière compétition qui s'en vient bientôt. Là, tu en es à ta 11e année de compétition. Ça, ça va être ta 90e compétition au total. Ce qui fait à peu près une moyenne de 8 par année. Internationale. Oui. Tu en as plus. En plus de ça. OK. Puis, justement, comment tu fais pour éviter les petits et les gros bobos? C'est quoi ta relation avec les préventions des blessures, en fait? Première chose, beaucoup de traitements. J'ai deux traitements physiques par semaine, un chiro. Beaucoup de stretching. Beaucoup d'exercice de mobilité. Puis ça, plus que ça avance, plus j'en fais. Parce que mon âge avance. Cette année, j'ai eu ma première vraie blessure, si on veut, dans les enfants. Je me suis déchiré deux isquios. Lui, en janvier, puis lui, en mars. Ça a été long à revenir. Ma première compétition, ça a été le Walsongest Man, dans le fond, cette année. Mais il faut que ça va revenir de ça aussi. Mais t'as beau prévenir, les deadlifts, il faut pas que c'est rendu là. Tout le temps un risque. Plus ça monte, plus que le risque est élevé. À Dubaï, on a un max deadlift. À date, ça va bien. C'est bien revenu de ma blessure. Mais il reste tout le temps un petit point d'interrogation mentale. Ça, c'est sûr. Tu sais c'est quoi que ça fait quand ça fait « clac » en levant. Fait que tu y penses tout le temps. Mais je fais mes devoirs en termes de body recovery. Puis je me croise les doigts pour que tout aille bien. Mais il faut que tu fasses tout. Tu peux pas compétitionner à ce niveau-là puis négliger les traitements puis le stretching. T'en feras pas longtemps. Puis moi, j'ai été chanceux. Il y a des blessures aussi. C'est des accidents. On regarde des athlètes dans le passé qui ont eu une blessure majeure. Puis ça a mis fin à leur carrière. Malheureusement, c'était peut-être pas de leur faute. C'était un accident qui est arrivé. Mais il faut se tenir loin de ça. Puis pour ça, je pense que les athlètes ont appris beaucoup qu'il faut prendre le temps de récupérer puis de faire beaucoup de recovery. Je pense que c'est plus important que l'entraînement. Tout simplement. Plus enveillissant en plus. Oui, parce que la force est l'eau. C'est quand même que je ferais des roches dix fois avant d'aller à Dubaï. Je n'ai levé une puis un autre dans ma carrière. Ce qu'il faut, c'est que j'arrive à la compétition dans le meilleur de ma forme. C'est ça qui était. Puis pas de douleur nulle part. Puis des fois, il faut gauger l'entraînement. Je te dirais que l'intensité à l'entraînement dans les dernières années, je l'ai réduit un peu. OK. Parce que j'étais quelqu'un qui s'entraînait vraiment comme un malade. Je m'entraînais vraiment beaucoup. puis un moment donné, tu commences à sentir des inconforts un peu partout. Tu pousses t'es un petit peu trop fort. Puis si t'arrives à accomplir, t'es pas à 100 %, t'as des moins bons résultats. Fait que je gage ça plus ça. C'est le fun qu'elle t'apporte ça. Peut-être pour les gens qui s'entraînent ou peu importe. Des fois, de performer, c'est pas de rajouter un entraînement. Des fois, c'est de se reposer. Oui. Il faut faire beaucoup de stretching. Ça dépend quel genre d'entraînement tu fais. Je te dirais, on pourrait parler d'overtraining. Je te dirais que 96 % du monde n'ont pas besoin de s'en faire. Ils ne seront pas en overtraining. Il faut que tu t'entraînes beaucoup. Oui, il faut que tu t'entraînes beaucoup. Mais là, si tu fais le tour des gyms, tu te promènes un peu, tu ne verras pas grand monde en overtraining. C'est très, 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 très rare. Mais quand tu donnes comme ça, tu as des objectifs fixes pour monter. C'est un peu ce que j'avais de la misère avec Jimmy dans le passé. Jimmy, il fallait être sur le bord du gym pour qu'il arrête de venir. Un mané trop, ce n'est pas assez. Il fallait qu'il prenne plus de temps pour faire son recovery et laisser le temps de récupérer. On fait souvent, comme je viens de faire un 10 jours en ligne d'entraînement. J'ai pris off. J'ai le droit à deux jours de repos. Mais peut-être un peu moins de volume dans le training. Parce que ce n'est pas le temps de me casser les jambes à avoir de la misère à marcher pendant la six jours avant une compétition. Ce n'est pas bénéfique. Mais quand tu as plusieurs semaines pour préparer pour une compétition, je vais le faire encore. Vraiment, le pousser au maximum. Et là, tu vas faire du gain. Oui, parce que là, tu es entre deux compétitions. Celle qui vient de passer n'était pas loin et l'autre, elle s'en vient. Le problème, c'est ça. Tu sais, faire de l'entraînement, ce n'est pas dur. C'est facile. Prendre du poids, garder ton poids et te maintenir quand tu fais juste t'entraîner. C'est facile. C'est quand tu compétitionnes tout le temps. Oh boy, là, ça te brise ta routine. Si tu as des voyages à faire avec ça, c'est sûr que tu perds du poids. C'est de revenir et de garder ça et d'être capable de te préparer pour l'autre compétition à deux ou trois semaines. Tu te viens de bord. Oui, c'est ça. Je t'écoutais un matin et tu disais une perte de poids de comme 20 livres des fois après une compétition. Oui, c'est ça. Il faut que tu la reprennes. Oui, c'est ça. Ce n'est pas quelqu'un qui prend du poids facilement. Il faut que tu t'en remettent là et que tu manges parce que souvent, c'est des longs voyages. C'est sûr que tu vas perdre du poids. Quand on part au Songa Semaine pendant deux semaines, aux Philippines, exemple, qui fait 40 cuques, il n'y a pas personne qui prend du poids à la boule. On s'entend là-dessus. Mais c'est dur de revenir de ça. tu reviens de là, tu es fatigué quand même. Il y a le repos aussi, bien géré. Oui, mais il y a une compé qui s'en vient encore. Il faut que tu t'en remettes dedans et que tu te prépares. C'est sûr. Tu ne peux pas comparer ça avec quelqu'un qui ne compétitionne pas, qui fait seulement de l'entraînement. Ça, c'est OK. On va dire, il faudrait-tu montrer à 375 livres de poids de moins six mois pour juste pas de compétition. Je vais te le faire. Il n'y a pas de problème. Mais faire des compés tout le temps, c'est le bout qui est vraiment tough. Ça doit être assez demandant sur le corps aussi. Mais il faut, à la base de ça, je dis aux gens, écoutez votre corps. Écoutez votre corps. Si ça ne répond plus, si tu es nerveux, tu as taille. Tant qu'à l'autre gym, tu peux faire à moitié, prends une journée de repos, ça reviendra le lendemain. Là, tu t'entraîneras. Je pense que c'est plus bénéfique que comme ça. J'ai pris de l'expérience avec les années aussi. C'est sûr, je n'ai plus besoin d'entraîner autant les épreuves. Je vais les entraîner, oui, encore. en apprentissage. Puis ça, c'est ce que je dis souvent aux jeunes qui font de l'amateur. Jeunes et moins jeunes, peu importe. Faites des épreuves. Les gens ne font pas assez d'épreuves. Si tu en vas faire une compétition d'homme phare ou tu fais du gym, ça ne va pas à ça. Je t'ai entendu dire ça aussi dans une vidéo d'en faire beaucoup parce que, mettons que tu en as juste une par année, ce ne sera pas pareil premièrement de t'entraîner au gym. Puis aussi, il doit y avoir un aspect d'appréhension. comme si l'épreuve est très loin, tu vas avoir beaucoup de temps pour y penser. Puis j'imagine qu'il y a une gestion aussi de stress. Des compétitions, ça doit être un peu différent. Oui, mais c'est pour ça que je lui dis souvent de faire beaucoup de compétitions. Parce que, premièrement, une compétition, c'est le meilleur entraînement qui existe. Puis ça, je n'ai pas appris ça du voisin. Moi, j'ai demandé à Zydronas comment il avait fait pour venir bon de même quand j'ai commencé à compétitionner en 2011 sur le circuit international. Il dit, fais des compéries. tu vas venir bon. Puis c'est ça que j'ai fait puis ça a marché. Mais quand tu compétitionnes pas assez, tu viens avec des doutes. Tu n'as plus confiance en tes moyens. Tu n'as plus de stress. Ça, c'est sûr. Tu sais, moi, à cette heure-là, du stress de compétition n'est pas là. Je te dis zéro. Moi, je vois. Quand tu n'as pas là, moi, je suis plus du genre à bailler sur ma chaise. Puis qu'est-ce que c'est à moi? Bien, j'y vois. Puis quand ça siffle, par exemple, ça part. Tu es capable de faire le switch instantané. Mais ça, c'est après des centaines de compétitions que je te dis ça. Je me rappelle ma première. Je devais shaker comme une feuille. Je me rappelle de mon premier loading raise, première épreuve en 2008 au World Songest Man quand tu es sur la ligne. Tu fais le pas bien. C'est normal. Puis tu sais, j'en vois des nouveaux qui arrivent puis qui sont là puis qui sont stressés. Ils sont blancs puis ils shaker puis c'est une grosse pression. Mais c'est l'expérience qui fait que tu oublies ça. Mais ce n'est pas parce que tu n'iras peut-être jamais au World Songest Man que tu ne peux pas avoir beaucoup d'expérience. des gens qui compétitionnent depuis dix ans au niveau amateur puis qui ont fait cinq ans de compétition. Beaucoup d'expérience. Ils n'ont plus ce stress-là. Mais ils font beaucoup de compétition puis c'est comme ça que tu viens meilleur. Pour au niveau amateur, plus tu vas pratiquer des épreuves, tu vas mieux les maîtriser, tu vas être meilleur. Tu vas peut-être avoir des moins gros lifts dans le gym que d'autres athlètes, mais la journée de la compétition, c'est toi qui vas gagner. Puis le truc, c'est pas moi qui invente ça. Magnussen, il le dit souvent, c'est pas d'être le plus fort. C'est d'avoir celui qui a le moins de faiblesse. Lui, il a gagné quatre fois son gasmine avec ça. Ça n'a jamais été le plus fort. Mais il en a gagné quatre parce qu'il n'y avait pas de faiblesse. Il ne gagnait pas nécessairement toutes les épreuves. Toutes les épreuves. Peut-être des fois, il n'en gagnait pas une. Il maîtrisait tout. Mais il finissait tout le temps top trois. Ah ouais. Crime. Puis c'est comme ça, tu gagnes moins ma force dans les armes fortes, c'est ça. Moi, je finis jamais huit, neuvième. Ça n'arrive pas. Il y a des gars qui vont être très forts, mettons, au deadlift. Ils arrivent au log pourri. Ils partent tous leurs poings. Un exemple comme ça. Il faut se maîtriser. Moi, le log, ça l'était longtemps. Il a tout poussé des épaules. C'était mon point moins fort. Mais je ne peux pas dire que j'ai travaillé fort en tabarouette là-dessus. Tu t'es mis à prioriser ça. C'est ça. Puis mon soulevé de terre, je ne donnerais pas mon exemple d'entraînement aux gens qui veulent monter le deadlift. Ce n'est peut-être pas super efficace. Je n'ai pas besoin d'en faire presque. puis ça monte pareil. C'est mon lever naturel. Je vais mettre l'énergie à pratiquer mon log, à pratiquer mon dumbbell, à pratiquer les épreuves que j'ai le plus de misère. Mais le soulevé de terre, si mon squat va bien, je fais 2-3 deadlift avec ça puis ça fait. OK. Tu comprends? Tu ne le pratiques plus dans le fond, pratiquement? J'en fais. Mais comme avant du bail, je n'ai pas l'intention de tirer plus que 400 kilos. Je l'ai fait la semaine passée. Demain, je refais squat, deadlift. Je vais mettre beaucoup d'emphase. Tu ne te mets pas au maximum? Non. Pour garder ma jambe forte, je vais faire une coupe de deadlift jusqu'à 400 kilos, mettons. Je le sais de gaz que j'ai dans la tank. À du bail, inquiétez-vous pas, ça lèvera bien. C'est le même que je le vois, mais ça marche de même pour moi parce que c'est mon lever qui est le plus fort, si on veut. Il y en a, mettons, c'est son log, pas besoin de faire du log aux trois jours. Quand tu es déjà bon. Fait que ton temps, tu le mets sous tes faiblesses. C'est comme ça, tu viens meilleur. C'est tout le temps ça que j'ai fait. Puis, tu en as parlé un peu tantôt, ça fait 10, tu as fait 10 jours d'entraînement, tu vas prendre un petit break, mais mettons, typique semaine d'entraînement pour Jeff Caron, ça ressemble à quoi? Une typique semaine d'entraînement, moi je vais faire au moins 5 trainings dans le gym puis je vais faire un entraînement d'épreuve. OK, juste un par semaine? Oui, mais un solide. OK. Un solide. Ça doit être plus long de récupération, un entraînement d'épreuve aussi. Ah, ça ne se compare même pas au training de gym. Mais je vais dire une affaire, dans le gym aussi, je fais tout mon overhead dans mon training de gym. J'ai tout sous ma plateforme. J'ai les dumbbells dans le gym, j'ai mon log, j'ai mon axel, je peux tout faire, je le bloque, n'importe quoi. Mais quand je vais faire des épreuves, souvent je vais pratiquer souvent les mêmes choses, à moins qu'il y ait de quoi de nouveau qui s'en vient dans la prochaine compétition. mais c'est sûr qu'on va souvent faire yoke marchifermier, des pierres d'athlase, on va pratiquer le throwing souvent, du tire flip. Des mouvements qui demandent toutes les muscles du corps. Mais oui, ça demande beaucoup plus de récupération, surtout si tu fais un entraînement d'épreuve qui dure entre 3 et 4 heures. Puis là, on fait des séries, c'est pas mal plus dur qu'une compétition. Oui. Ça, tu le vois, les gars qui ne s'entraînent pas assez, les gars, les filles aussi, si tu vois d'une compétition amateur puis la personne est complètement scrappe afin de la compéter, parce qu'on ne s'entraîne pas. Tu n'es pas supposé d'être déboîté de même après une compétition parce que quand tu t'entraînes, tu es supposé de faire ces 4 épreuves-là, mettons, de la compé, en série. Tu comprends? Là, tu es faite juste une fois. Oui. Mais au bout. Oui. Fait que c'est un sport d'entraînement des hommes forts puis je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ne s'entraîne pas assez. Puis je pense que pour apprendre de ça, il faut aller voir des gens qui en font. Puis apprendre c'est quoi à s'entraîner pour les hommes forts. Puis nous autres, c'est ce qu'on fait au gym. Jimmy, il en suit beaucoup. Moi, je ne suis plus personne maintenant. Je n'ai plus le temps de faire ça. Mais Jimmy, il suit beaucoup d'athlètes à différents niveaux. Puis, tu sais, les meilleurs, disons, du gym en montrent aussi. Tu sais, il y a beaucoup de, comme on disait, on parlait de camaraderie. Oui. Ils vont les aider parce que j'ai des athlètes au gym, ça fait 5-6 ans qu'ils font des hommes forts. Ils n'ont plus besoin d'être suivis. puis ils ne se posent pas plus de questions que ça. Mais la première affaire à faire, c'est quand tu rentres dans le gym, il faut que tu forces. J'ai trouvé, j'ai vu souvent du monde qui cherchait une méthode mirale pour devenir fort avec des méthodes d'entraînement miraculeuses, mais ils ne forçaient pas. Si tu ne forces pas, tu n'augmenteras pas ta force. Ça passe par... Dans ma tête, tous les trainings sont bons. De lui que tu déchires dans le muscular development à lui que tu fais par le gars le plus... qui est allé le plus à l'école. Il y a un PHD en entraînement. Peu importe. Si tu ne forces pas, tu ne t'amélioreras pas. Tout retourne à ça. Oui. C'est l'essentiel. C'est l'intensité que tu vas mettre à l'entraînement. Puis si tu fais tout puis tu sors de là puis tu as une petite goûte de sourire. Bon, c'est fini. On va s'en aller. Tu vas avoir les résultats qui vont avec ton type d'entraînement. Exact. Mais tu peux faire de quoi de bien simple. Je connais des gars qui s'entraînent chez eux. Tout ce qu'ils ont chez eux, une cage à squatte avec un bandant puis une barre avec des plates. That's it. Puis ils sortent de là et sont pétés. Tout dépend de la personne puis personne ne va le faire à ta place. Puis comme tu disais dans les débuts, important d'aller chercher de l'aide, d'aller chercher des conseils pour ceux qui commencent. Oui, les techniques de barre sont très importantes. Tu disais, je pense que tu l'as dit un peu tantôt, mais je t'ai entendu dire ça aussi dans une vidéo que pour toi, ce n'est pas un sacrifice d'aller s'entraîner. Non, non, non. C'est quoi pour toi les choses les plus difficiles dans tout le monde de l'entraînement dans ce que tu fais? Manger. Manger? Manger. Oui. Ça, c'est dur. Ça, c'est dur parce que ça n'arrête jamais. C'est-tu dur aussi de bien manger ou c'est plus dur d'assez manger? Assez manger. Oui. Assez manger. Mais tu sais, moi, de toute façon, je ne suis pas un gros mangeux de sucre ou quoi que ce soit. Mais tu sais, la viande du riz puis c'est ça du matin au soir, c'est pas une question de « Ah, j'ai le goût de manger de la scrappe. » Non, c'est une question de « J'ai le goût de sauter un repos. » C'est tout le temps ce que je ferais. Oui. Parce que là, tout fonctionne. C'est différent un peu. C'est sûr que le monde, ce n'est pas cette image-là qu'on a à l'esprit. Les gens vont checker les petites filles qui font du bikini puis là, qui mangent tout le temps leurs petits légumes avec leurs petits poulets puis là, ils ont fini leurs compétitions puis ils ont laissé avoir mangé des beignes. Hum hum. Le cheat meal après. On voit ça souvent. Les gars, ils mangent en tabarouette. Hum hum. Ils mangent beaucoup de viande, beaucoup de riz puis ils suivent leur diète mais ce qu'ils veulent, ce n'est pas aller manger des beignes. Ils veulent juste « Demain, je vais manger trois repos normal. » Avoir un break. Avoir un break. C'est comme tout est par tranche de deux heures, deux heures et demie. À chaque deux heures, il faut que tu ailles de quoi te prie en fait. Ça doit demander énormément de préparation. Oui. C'est ça qui est dur dans le plan alimentaire puis c'est à peu près la même affaire pour les culturistes. Joseph Dexter Jackson l'année passée en Australie. C'est juste ça. Dis-moi là. J'étais curé de manger. Oui. Le gars, il arrive à 50 ans et il est encore dans le meilleur Olympia. Il fait ses devoirs. Il fait ses devoirs puis il mange. Si tu n'as pas faim, tu fermes ta gueule puis tu le manges. C'est le même que ça marche puis les hommes forts c'est la même affaire. Si tu ne manges pas assez, tu ne récupères pas de ces trainings-là. Parce que des fois, j'ai souvent expliqué ça aux gens puis ils ne comprennent pas pourquoi il faut manger autant pour récupérer de l'entraînement. Oui, c'est ça aussi. Tu perds énormément de calories. quand tu forces beaucoup, ça tire du jus en tabarouette. Puis si tu veux être capable d'avancer dans ta semaine puis avoir du gain, il faut que tu te nourrisses. Ça passe par là. Mais c'est ça qui est dur parce que des fois, tu te dis si je devrais me coucher, je check ta montre, il en reste un. Il en reste un encore. Là, il faut que tu le manges puis là, tu vas te coucher après. Ça, c'est le plus dur. Le dernier de la journée, c'est tout le temps le plus dur. Je le sauterais tous les jours. Mais je le mange puis c'est ça qui fait la différence. En tout, c'est 6 par jour? Là, j'étais à 7. L'hiver passé, j'étais capable de manger 8. Je prenais mon premier repas à 6h30. Je prenais le dernier à 11h. Le soir. Tu fais pas beaucoup de sommeil, ça? Tu dors à 6h? Non, ça faisait, mettons, mais je refaisais une sieste dans l'après-midi. Mais là, présentement, je dors mon 8h. Mais je mange 7 repos. Mais c'est pas facile. C'est ça, c'est parce que ça arrête jamais. L'entraînement, tu vas t'entraîner, l'entraînement est fini, c'est fini. Mais manger, ça te lâche pas. Oui, c'est toute la journée. C'est du matin au soir puis même la journée que tu t'entraînes pas, c'est encore ça. Fait que c'est ça qui est tough. Manger puis ça, quand t'expliques ça aux gens aussi, ils comprennent pas. Mais moi, j'ai déjà fait avec un gars. Ah, mais c'est le fun, fait-il que manger. Oui, c'est le fun. Demain, il a cherché. V'la feuille, mange ça. Il m'a appelé à midi, il dit, je suis plus capable, mais je vais vomir. Bon, tu viens de comprendre. Oui. C'est pas le fun, mais je sais que c'est pas le fun. Mais faut que tu le fasses. C'est demandant, toi, au niveau de ta préparation, justement, des repas, tu te prends comment? As-tu une journée que tu fais tes repas pour toute la semaine? Non, non, non. Moi, je fais à manger tous les jours. Tous les jours. Le matin, je clenche le cuiseur à riz puis je fais cuire ma viande puis je mange mes repas. Tu prépares tes repas pour la journée, mettons le matin, à peu près? Souvent, je m'amène deux lunchs sur le temps que je vais aller au gym pour pas sauter mon repas. Fait que je vais souvent prendre un repas avant, tout de suite après l'entraînement, un autre repas puis là, je vais prendre mon shake. Le monde dit, tu vas prendre des shakes beaucoup, je prends un shake par jour. Ah, OK. Après l'entraînement, mais après le repas. Parce que si tu prends le shake avant, pas capable de manger le repas. Tu comprends? Fait que mange le repas, prends le shake après. Puis après ça, il y a un deux heures qui passent, là, je retourne dans la cour manger. OK. Mais c'est lui qui rentre le mieux de la journée. Lui, après l'entraînement, ça, c'est ton plus facile. Oui. Puis lui, il y avait un autre coucher, c'est le plus dur. Oui. C'est le même pour tout le monde. Puis jase un peu, justement, au gars qui faisait du bodybuilding. Puis c'était un peu la même affaire, ils sont écœurés. C'est... Il faut que tu bouffes, là, pour venir plein de même. Puis elles autres, ils ont moins de carb, souvent. Puis ils sont beaucoup à la viande blanche. Mais la viande blanche, ça aide à manger plus. Ça se déjeuille plus vite. Parce que si tu te bourges en avant-midi avec trois repas de viande rouge, ça va. Et la journée va être longue. Là, on parle beaucoup de viande, mais je sais que dans le bodybuilding, il commence à en avoir, je pense, en tout cas, des vegans. Oui, ben, moi, je n'appelle pas ça des vrais bodybuilders. Il y en a. Les meilleurs au monde, si tu regardes, ils mangent toute la viande. Oui. Les résultats ne sont pas les mêmes quand tu n'as pas de viande. C'est parce qu'un apport à protéique végétal, ça se gère moins bien. C'est dur sur le système digestif beaucoup. Puis, ce n'est pas tout le monde qui est capable de gérer ça. Mais, oui, il y en a, mais des bodybuilders de haut niveau, non. OK. Ça ne marche pas. Non. Oui. Ça fait peut-être pour les filles de bikini et les gars en berbouda. Oui, ça dépend de la discipline. Mais moi, je ne suis pas vraiment ça. OK. Mais, tu parles des meilleurs culturistes, ils suivent presque tous les mêmes plans alimentaires. OK. On a parlé un peu tantôt au niveau de mental, de stress au niveau des compétitions. Toi, tu disais que tu n'as plus vraiment de stress justement pour compétitionner, mais y a-tu une place dans ta préparation pour l'aspect mental au niveau du mindset? Essayes-tu d'avoir un certain mindset? Bien, moi, non. Mais je pense que certaines personnes auraient besoin de ça. Tu sais, moi, je ne sais pas. Tu n'as pas ressenti le besoin. je n'ai pas ressenti. Tu sais, moi, quand ça siffle, je ne vais te l'encher. C'est comme ça pour moi, mais il y a des personnes, ils répondent moins bien en compétition. Mais ça, ça fait partie des qualités d'un bon compétiteur aussi. Ce n'est pas tout le monde. J'ai vu ça souvent. Des gars excellents dans le gym arrivent à un compétit. Ça foire. Ça ne va pas bien. Ça, c'est dur. Tu sais, moi, ce que je fais dans ce temps-là, c'est que, premièrement, positivement, je dis à la personne, regarde, ce n'est pas grave, fais un autre. La pire affaire, c'est qu'il arrête. C'est en faisant des compétitions qu'il va venir bon. Mais il y en a qui sont bons pour la première compétition. Il y en a qui vont être bons à la 20e. C'est plate, mais ça marche comme ça. Mais c'est de les assister là-dedans et de ne pas se décourager. Puis tout le temps, le but, c'est de faire de ton mieux. Puis la position, tu finis, surtout quand on est en apprentissage et on gradue à travers, mettons, les compétitions amateurs au niveau provincial. Laisse-faire les autres. fais ce que toi tu fais. Mettons ton log, c'est 300 livres pour aujourd'hui, t'as réussi 310. Je suis super satisfait de ça. Il faut que tu vois ce que t'as fait de mieux. Progresser par rapport à toi, par rapport à ce que t'étais ailleurs. C'est justement. Il y a beaucoup de monde qui font le sport au niveau amateur, excusez-moi, mais pour marquer sur Facebook qu'ils ont fini deux. Il a fini deuxième, mais il était peut-être deux. Ou trois. Mais ça ne marche pas, ça. Tu comprends? Ce n'est pas juste les résultats. Est-ce que toi, même, t'as fait une bonne compé, as-tu progressé? Des fois, tu peux faire une excellente compé pour finir cinquième. Tu peux en gagner une pour avoir été pourri. Si t'as fait pas à la hauteur de ce que t'es capable de faire, c'est un échec. Mais si cette journée-là, t'as réussi à battre presque toutes tes marques personnelles, t'as enchaîné toutes les épreuves, ça a super bien été, puis t'as fini septième aujourd'hui, il faut que tu sois satisfait de ça, parce que t'as donné le meilleur que tu pouvais. Mais si t'as repart chez vous avec un trophée, puis t'as l'impression en dedans de toi, ouais. J'ai pas donné tout ce que j'aurais pris. Ouais, ça, là, sérieux, j'aurais pu... J'ai fait cette erreur-là, c'était pas fort. J'ai été chanceux qu'il n'y ait pas de gars meilleur. Parce qu'une position, c'est un peu ça que ça veut dire. Tu peux dire, ouais, j'ai gagné aujourd'hui, ouais, mais t'as peu, lui, 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 t'es pas là. Je peux tout le temps te sortir d'autres noms de gars qui étaient pas là. Ça reste le résultat quand même, mais il faut pas que tu t'assises dans ton divan. Yes! J'ai fini premier. Ouais, ouais. Pis pas trop se comparer aussi, justement, parce qu'il y a tellement de... T'sais, comme tu dis, il y en a peut-être un qui était pas là cette journée-là, pis... L'important, c'est vraiment tout le temps se ramener à soi. Ouais, c'est un sport très, très individuel. Ouais. Pis c'est ce que j'aime de ce sport-là. Pis le résultat, il t'appartient à toi. Pis t'as-tu bien fait, t'as-tu moins bien fait? Il faut que tu t'analyse toi-même. Là, comme cette preuve-là, ça a mal été, on va travailler là-dessus. Il faut que je la travaille plus que ça, je suis pas satisfait. Si j'avais été dans une compétition de plus haut niveau, ça me serait fait planter. Faut que tu sois capable de te mettre ça dans la tête aussi. Pis c'est comme ça que tu vas progresser au fil des ans pis devenir peut-être un excellent compétiteur. Pis c'est ce que j'essaie d'enseigner aussi aux gars qui compétitionnent avec nous autres. Pis eux autres, ils le voient peut-être plus que moi je peux le voir. Parce que ils s'entraînent avec moi souvent. Pis là, bon, Jeff a fait tel poids. Moi, je suis rendu... Tu sais, ils peuvent se comparer, voir leur évolution, pis voir ce qu'ils sont capables de faire. Mais c'est tout le temps de travailler à pousser vers l'avant. Pis pas tout le temps s'arrêter à juste vouloir avoir un résultat. Ouais, ben c'est la manière d'avoir les choses en fait. C'est la comparaison de, mettons, le jeune athlète qui se compare avec toi, mais dans le but justement d'essayer de t'atteindre, dans le but de s'améliorer. Cette vision-là des choses peut être bien, mais quand c'est juste tout le temps dans... Ah, je suis pas bon. Comparé à lui. Ouais, mais lui, ça fait combien de temps qu'il s'entraîne? Lui, il fait quoi? Il faut que ça soit tout le temps fait du côté positif. Exact. Pis il faut que ça permette... Il faut que ça le pousse. Parce que pour être un champion dans un sport, pis j'ai souvent entendu des gars souvent qui étaient à la retraite qui disaient ça par après, pis ça revient pas mal tout le temps au même dans les sports individuels. Le matin, quand tu te lèves, pis t'es dans ton sport, il faut que t'ailles un objectif en tête, c'est de devenir le meilleur. Tu vas tout faire pour devenir le meilleur, pis t'améliorer, pis devenir le meilleur. Ça, c'est comme vouloir... T'en manges, là. C'est juste ça que tu veux. La journée, là, tu sens plus ça, là. Arrête. Moi, c'est ce que je pense. Moi, ce feu-là, je l'ai encore. C'est pour ça que je dis que j'arrêterais pas. Ouais. Mais peut-être qu'un moment donné, ça va partir. Pis... Parce que les jeunes, eux autres, ils se lèvent le matin, pis c'est ça qu'ils se disent en crime, là. Ouais. Tout un parquet. Pis ils s'en viennent. C'est justement, lui, là, il pense juste à ça, à 3h du matin. Il se lève juste pour ça, pour devenir le meilleur, pis me battre. Hum-hum. Ben, moi, la journée que je vais me lever, oh, attendez pas aujourd'hui. Je commence à me pogner de ben, mais je te dis, je vais me faire dépasser demain. C'est ça. Pis j'entendais, justement, Jean-Sébastien Roy, que je salue, il était un grand champion de motocross au Canada pendant des années. Il était très, très dominant. Pis lui, il a pris sa retraite la journée qu'il sentait plus ça. OK. Il disait, il y a un matin, je me suis levé, pis là, c'est qu'une famille. C'est normal aussi, tout le monde fait son parcours, pis il dit, je l'avais plus. Ça me tentait plus de tout donner, genre, pour devenir le meilleur encore. Ça me tentait plus, pis j'arrête. Mais récemment, il y a Sam Girard, patinage de vitesse. Oui, oui, oui. Il a comme 22 ans, lui, pis je pense qu'il a été une fois aux Olympiques. Tout le monde l'attendait aux prochains Olympiques, mais lui, il a fini sa carrière parce que... c'était plus ce qu'il aimait. En fait, là, les sacrifices étaient trop élevés par rapport à... Oui. Non, pis il faut comprendre ça, pis ça a pas juste rapport avec l'âge de la personne. Non, c'est ça. Si lui, il a donné tout ce qu'il avait, pis il a réussi à avoir ces résultats-là, il a gagné des médailles aux Olympiques, Sam Girard. Il est satisfait de ça, il a fait le tour. Il va faire d'autres choses. C'est à lui, pis il s'est retiré au top, pis l'histoire va se rappeler de lui. Mais ça, il faut respecter ça. Mais moi, je pense qu'à la journée, que justement, tu sens plus ça, cette flamme-là, c'est comme un genre de coup de pied qui se donne du sol, dans le fond. Je pense que t'es peut-être mieux de laisser ta place aux autres, pis il faut que les gars, ils aillent ça dans les dents. Même si tu compétitionnes à un niveau plus bas, amateur, ça prend ça. C'est ça, l'esprit compétitif, mais il y en a qui l'ont pas. Il y en a, c'est pas des gars de compétition, pis ils aimeront pas ça. Fait qu'ils ont juste à ne pas en faire. Il y a personne qui est obligé. C'est de trouver ce qu'elle aime, en fait. Mais il faut que t'ailles du fun là-dedans. Parce que regarde, on se le cachera pas. Je suis la seule personne au Canada qui gagne sa vie avec les hommes forts. Fait que si vous faites ça, faites de l'argent, je vous dis, choisissez d'autres choses. Un. Pis deux, si vous avez pas de fun, ben faites d'autres choses aussi. Il faut que ça soit le fun. Pis c'est la même, en fait, les gars sur le circuit professionnel, je lui dis souvent ça, si on a un événement, mettons demain, pis les gars, les gars, ils font ça parce qu'ils ont du fun à compétitionner ensemble. Ils en voient les gars, ils jasent de ce qu'ils ont fait dans leur entraînement, peu importe. Mais ça devient des amis aussi, pis la confrérie est quand même bonne. Mais ça reste que la partie la plus forte de ça, c'est le plaisir, c'est de la passion de faire ce sport-là. Parce qu'il y a pas personne qui fait ça pour l'argent. Non, ben c'est ça. Ça en emprunt justement parce que ça va pas rapporter, là, éventuellement. Pas pour tout le monde, en tout cas. Il y a un podcast que j'aime beaucoup qui s'appelle High Performance Mindset, pis la personne, elle pose souvent cette question-là à ses invités, pis je trouve ça quand même très bien. J'aimerais ça que tu parles d'un moment où t'as eu un échec, pis ce que t'en as appris de ça. Et t'as pas eu beaucoup. T'en as pas eu beaucoup. Ben regarde, non, je n'ai pas eu beaucoup, mais je vais t'en dire un. C'est quand je me suis déchiré l'ISQ au Warner Classic cette année. OK. Là, là ça, j'ai senti ça comme une grosse perte de contrôle. Parce que là, tu peux plus te défendre, tu peux plus te faire valoir, t'es pété. C'est fini. Là, t'es couché sur la glace. Pas de contrôle, là, ce que tu peux faire, c'est récupérer. Tu l'as plus, pis dans le passé, je l'avais tout le temps eu. Ouais. Fait que là, je me suis dit, bon, c'est-tu fini? Première question. Ça se peut, tu y penses, c'est-tu fini? Pis ce que je me suis dit, non, regarde, il y a déjà des gars qui sont revenus de ça, je vais faire ce qu'il faut, je vais faire mes devoirs, pis je vais revenir. Pis ça a bien marché, tu sais, je faisais de la physio cinq fois par semaine, pis c'est pas le fun, là, quand t'es habitué de faire du deadlift, tu lèves au-dessus de 900 livres à toutes les semaines, pis ça sort de même. Fait que là, t'allais t'entraîner, mais tu faisais du haut du corps seulement, j'imagine? J'ai été un bout à pas pouvoir entraîner les jambes, j'ai recommencé tranquillement avec des exercices de physiothérapie. Combien de temps ça t'a pris récupéré à peu près? Ça a pris trois mois, ben check, je l'ai pété début mars, pis j'ai compétitionné au 100-gassement dans le mi-juin. OK. Fait que, pis j'avais un stress encore, pis cette année, c'était un squat en finant du world, il n'y a pas de deadlift, fait que ça vous avait mon affaire. Ouais. Parce que j'aurais pas fait 1000 livres, je te dis. Fait que ça a bien passé, mais c'était trois mois de cheminement, mais il faut quand même, je pense, se trouver fort mentalement pour tout le temps. OK, ça va revenir, pis il faut que tu sois positif là-dedans, mais ça fait partie de la guerre. Un petit peu, mais j'aurais pu juste tirer la serviette et dire, ah, pis fuck off. On arrête ça là, mais chanter en cours, comme je te parle depuis tantôt, il m'en restait en cours à donner. Ouais. Ben ça t'a peut-être justement appris que, ben, il te reste encore des années à faire, que t'es encore motivé, pis que... C'est justement, mais j'ai trouvé que ma motivation était très bonne. J'ai dit, ouais, si je suis capable de faire ça, je dois aimercer ça pour continuer. Ouais, passer au travers de ça. Mais j'ai vraiment senti ça comme un échec quand je me suis blessé, pis je m'avais vraiment bien préparé pour cette compétition-là. Pis j'étais en forme, j'étais à mon plus pesant que j'avais jamais été, je suis rendu à 360 livres, pis j'étais très fort, mais regarde, j'ai pas pu me faire valoir, mais j'ai dit, de le faire, mais ça a été, je vais vous le dire, ça a été dur, c'est dur un échec, pis c'est jamais facile. Si c'est facile, c'est pas un échec. Tu comprends? Pis c'est, la vie, c'est parsemé d'obstacles comme ça, qui vont se mettre en face de toi. Mais je pense, il faut que tu sois capable de te tenir debout en avant de ça, pis de pouvoir continuer. Mais il y a des gens qui vont être beaucoup, ils vont voir ça plus positivement que d'autres, il y en a qui vont facilement baisser leur garde, si on veut, pis ils vont se laisser à atteindre. Pis aussi, une affaire, arrêtez donc de lire ce que le monde écrive sur vous autres. Il y en a qui sont beaucoup sur les médias sociaux, pis ils s'en font avec ce que le monde pense d'eux autres, pis c'est que... Autant plus important quand il t'arrive une blessure comme ça, ou que t'as une moins bonne performance, ça, ça peut être tough d'aller lire tout ce que... Ouais, ouais, c'est justement, mais les gens qui écrivent ça, ils en font pas de compétition. Ils sont chez eux, assis sur leur divan. Ça, c'est comme le monde qui chiale ses joueurs de hockey. Ouais, c'est ça. Ils jouent tous pour le hockey. Ouais, ouais. Tu comprends, c'est la même affaire, pis il y a des joueurs qui sont affectés par ça. Pis là, on parle de hockey, pis ça pourrait être n'importe quel sport, mais on le vit, là, à Montréal. Il y a le monde ça critique, les journalistes ça critique, pis là, le joueur est assis là, pis il capote un peu, pis ces gars-là, souvent, ils sont jeunes, en plus, hein. Ils sont début vingtaine, ils arrivent dans un... Il y a droit, là, justement, avec le Canadien. Il a fait bardassé pas mal, mais, tu sais, il devrait tellement, là, pas farmer son téléphone à ce soir, là, pis il est pas s'occuper de ça, là, pis juste faire ce qu'il a à faire. Ce qui fait le mieux, c'est jouer au hockey. Pis il y a Dano qui a été, à tout le monde en parle, le dimanche passé, pis il disait que... Il y avait la chienne quand il a su qu'il a été échanger le site, là, tu sais. Il a dit ça, mais finalement, là, il triple, là, mais ça fait peur, là. Montréal, je vois un québécois qui parle français, là, eux autres, on s'attend... C'est de la pression. C'est beaucoup de pression, les gars s'entendent. Le public s'attend beaucoup d'eux autres, mais moi, je pense que c'est plus que ce que les spécialistes vont dire sur eux autres, qui vont les atteindre, parce qu'ils veulent pas, ils doivent l'écouter, l'antichambre à la fin, pis chialent sur l'un, chialent sur l'autre, pis... Ouais, il y a déjà plusieurs joueurs de hockey qui ont avoué qu'ils disaient beaucoup ce qu'ils disaient sur eux autres, sur Internet. Ouais, je sais, mais c'est... Moi, je pense qu'il faut pas regarder ça. Je pense qu'il faut pas regarder ça, pis tu te concentres sur ce que tu fais de mieux, pis... Si t'en regardes ça, faut que tu sois... Tu penses que t'en es capable. Il y en a, j'imagine, qui sont capables, qui ont une carapace quand même assez solide, mais... Tu sais, si tu sais que... Si tu prends une chance d'aller l'er, mais que tu sais que ça peut t'affecter, peut-être... Laisse faire ça. Parce que... Puis en plus, le monde qui marque ça, ils connaissent rien là-dedans. Hum... Ouais, non, c'est ça. Si... S'il y a vraiment qu'aucun d'important, qui a de quoi lui dire, il va lui dire. Hum... Il va l'appeler. C'est ça que je me dis, fait que les autres... Ben, pis c'est ça. L'opinion, c'est plus de... Tes proches, ton entraîneur, dans le cas d'un sport d'équipe, par exemple. C'est plus ceux autres qu'il faut que t'écoutes, là. Ben, on va peut-être se diriger un peu vers la conclusion. D'ici la fin de ta carrière, qu'est-ce que t'aimerais accomplir? Est-ce qu'il y a de quoi que t'as pas encore accompli pis que t'aimerais faire? Ouais, moi, je veux faire un podium pour voir son gasman. C'est mon plus grand rêve, là. Tu sais, le seul Québécois qui a réussi ça, c'est Dominique Filiou, qui est décédé cette année, malheureusement. Pis Dominique a un trophée du War Song Asmen, une troisième place qu'il y a eu en 2005 en Chine. Pis j'aimerais ça, moi aussi, d'en avoir un. Un trophée du War Song Asmen. Pis le seul autre Canadien qui a eu ça, c'est Tom McGee, mais il remonte en 82. Ça fait... OK. C'est... Je suis né en 82, juste pour vous dire. Tu voudrais un podium ou... Un podium. Un podium. Juste un podium, je serais très, très satisfait. Mais le pire, c'est que je sais que si j'ai un podium, je vais juste me refixer un deuxième objectif qui va être de gagner. Ouais. Ce titre-là, c'est sûr que c'est le rêve de tous les athlètes de force. C'est le titre ultime. Hum-hum. Pis il y a peu de personnes qui l'ont... qui l'ont gagné dans le passé. Mais c'est sûr que ça serait... ça serait ça mon objectif. Mais si je peux continuer à performer comme je fais là, je vais rester encore dans le sport pour quelques années. Mais mon objectif estime, c'est cette compétition-là. C'est la plus prestigieuse. T'es-tu capable de te situer en ce moment mondial? Y'a-tu comme des points qui fait que... Vous savez-tu à peu près où vous êtes? Oui. Il existe des systèmes de pointage. Des systèmes de pointage que j'ai souvent gagnés dans les années passées parce que je faisais beaucoup de compétition. C'est parce qu'il y a des gars aussi qui font moins de concours. Qui gagnent des titres quand même. Mais moi, je me suis tout le temps référé au Roi Songa Semaine. OK. Comme là, cette année, j'ai fini quatrième. J'ai dit, bon, là, vous pouvez dire que je suis le quatrième plus fort au monde. Y'a personne qui peut estimer ça. Mais il existe tellement d'autres circuits. Le gagnant du Arnold Classic, c'est hot. La bourse est plus haute qu'au Roi Songa Semaine. Mais malheureusement, il peut pas s'appeler Roi Songa Semaine. Tu comprends? Oui. C'est une autre compétition. C'est le fun. J'aimerais ça gagner l'Arnold aussi. C'est un bel objectif, mais pas comme le... C'est le prestige. Le prestige Roi Songa Semaine, ça va tout le temps rester. C'est là depuis 77. Puis tous les athlètes de force rêvent à ça. Puis c'est pas mon objectif non plus de... Tu sais, j'ai gagné plein d'autres compétitions internationales puis j'espère en gagner d'autres aussi. Mais ça te donne pas le titre de l'homme le plus fort du monde. Là, t'es rendu là dans ta carrière. T'as déjà eu beaucoup de podiums, beaucoup de... T'en as gagné beaucoup de compés. Oui. Arnold Barcelone, c'était mon 23e podium international. que j'ai choisi. OK. Puis là, c'est quand le World Strongest Man? C'est le prochain? Aucune idée. OK. C'est pas encore? Aucune idée. Non, non. Ça, c'est tout le temps pas mal d'arnées minutes. OK. Cette année, on l'a su pas mal la dernière minute. En fait, au mois de juin. Mais d'habitude, c'est dans le début de l'année. Après le Arnold. Début de l'année, tu veux dire, ça commence quand l'année dans le fond? Ben, l'année. Elle commence en mars, mettons, avec l'Arnold classique. Disons qu'elle commence en mars. C'est parce que CBS Sports veulent faire tout le temps le tournage du World Strongest Man mai-juin. C'est parce que c'est avant que le football, puis le hockey commence. OK. Parce qu'après ça, c'est son prix. Les autres, ils veulent tourner ça avant. C'est pour ça que, quand c'était ESPN, c'était fait en septembre. OK. Depuis que c'est CBS, c'est fait début de saison, mettons, mai-juin. Oui. Et c'est tout le temps un peu su à dernière minute. OK. Il essaie peut-être que ce soit aussi après la finale de la Coupe, au niveau du hockey. Oui, au niveau du hockey, oui. Mais ça dépend dans quel pays qu'on s'en va aussi. OK. Il y a beaucoup de facteurs en jeu. OK. Puis, comment tu entrevois l'après-carrière? Toi, as-tu des plans un peu pour ce que tu veux faire après? Ben, mes plans, c'est sûr que j'ai mon gym à m'occuper. Aimerais-tu ça en ouvrir d'autres? Oh, non. Un, c'est un masque d'ouvrage. Mais avec le Circulum Fort, on a des belles choses qui s'en viennent. L'an prochain, on a des jours. On va continuer d'organiser ça. Oui, c'est sûr. Je vais continuer à organiser des événements. Je vais rester dans le sport. L'an prochain, on a justement Fortissimus. C'est un événement international qu'on apporte ici au Canada. Fait que j'ai quand même beaucoup de travail à faire là-dedans. Puis, je pense que ça va me permettre de me garder dans le sport aussi. Oui. Tu fais-tu des conférences? Oui, je fais des conférences aussi. J'en ai plusieurs à faire cet hiver. Puis, cette conférence-là, ce n'est pas compliqué. Moi, je parle de l'importance du travail. OK. Quand tu veux quelque chose, il faut que tu travailles. Mais il y a beaucoup de monde à cette heure qui ne veulent plus bien travailler fort fort. Mais ça donne un petit talent d'encouragement peut-être à ces gens-là. Puis, ce que je me rends compte, c'est que les propriétaires d'entreprises, souvent avec cette conférence-là, ils sentent justement que les employés se donnent un peu plus. Mais le sport puis le travail, c'est un peu pareil. Mais oui. Il faut que tu vas un peu te dépasser. Si tu vas là, juste fais ton chiffre semaine après semaine. Ça se peut qu'au bout de dix ans, tu vas être tanné pas mal. Pas juste un peu. Mais il faut que tu t'accomplisses un peu dans ton travail. Comme moi, j'ai trouvé ça dans le sport, je me suis beaucoup accompli là-dedans. Mais il faut que tu te donnes. Si tu ne te donnes pas, tu as les résultats qui vont avec. Exact. C'est un peu la conclusion de ça. Fait qu'au niveau de tes conférences, ce qu'on peut s'attendre, c'est de sortir là, motivé. Oui. Mais c'est le but aussi. C'est au niveau des entreprises plus. Oui. C'est souvent des entreprises qui m'engagent pour ça. OK. Mais le monde dit « Ah, tu es fort parce que tu travaillais sur la ferme quand tu étais jeune. » Je dis « Non, non. OK. Ça n'a peut-être pas nuit. » Oui. J'ai dit « Je suis fort parce que j'ai appris à travailler fort sur la ferme. Exact. Fait que pour moi, aller m'entraîner, je ne trouve pas ça tant tough. » Bien, puis j'avais l'impression qu'il y en a quelques-uns qui proviennent d'un milieu fermier quand même, des hommes forts. Oui, oui. Il y en a plusieurs. Tu sais, d'avoir appris le travail fort, d'avoir appris à se lever tôt le matin puis à avoir une job à faire, j'imagine que ça aide. Oui. Ça aide beaucoup parce que ce n'est pas facile. Oui, c'est ça. Je te le dis, c'est pas mal moins dur de s'entraîner. Oui. C'est pas mal moins dur de s'entraîner. C'est pour ça, tu sais, à un moment donné, il faut que tu te dises, « Hey, oh, là, c'est là qu'un peu, c'est pas la fin du monde, c'est le monde. Vous vous entraînez comme des malades, je ne sais pas comment vous faites. » C'est comme moi. C'est le fun. Ça veut dire, j'ai vu des journées dans le bois ou bien des journées à ramasser de la roche qui étaient pas mal moins le fun que ça, on va dire. Puis j'étais brûlé autrement qu'une journée d'entraînement. C'est sûr que là, je suis dans mon confort, je suis habitué de m'entraîner, je ne suis plus capable de faire ce genre de choses-là. Mais quand t'as connu pire, tu trouves ça peut-être un peu moins dur. Fait que moi, je pense que c'est ce que la ferme m'a apporté. J'ai travaillé beaucoup quand j'étais jeune puis à cette heure, je trouve ça juste le fun. Ouais. C'est ce qui fait que tu perdures et que tu veux continuer encore quelques années, tant que tu peux. Il m'en reste encore. Tant que tu es capable de m'améliorer, je vais rester, c'est sûr. Fait que, ben, on va conclure ça. Là, il y a Tour de Force, comme ça que ça s'appelle, je pense. Oui, Tour de Force à tous les lundis. Ça commence? Oui, à tous les lundis d'ici 9h. Puis c'est en rediffusion durant la semaine. On a 8 épisodes, 2 tours par épisode. Ça veut dire qu'il y a 16 tours. Puis il y a toi, il y a plein d'autres d'athlètes. Oui, Jimmy Parquet, Simon Boudreau, Mike Saunders puis Émilie Morin qui fait des tours également. Émilie qui est maintenant la Canadienne la plus forte. Oui, elle a gagné la fameuse plus forte au Canada cette année pour la première fois. Émilie a fait, je pense de mémoire, elle doit faire 2 tours. Je pense qu'elle fait une prise de recul pour représenter la retenue des chevaux. Puis je pense c'est un soulevé de baril sur une table, excusez. Puis elle a fait ça quand même assez facilement. Ça fait que c'était des tours probables, mais Émilie, elle veut pas le déforcer. Oui. Sérieusement, c'était très facile. Elle n'a pas eu des tours durs. Mais on espère avoir une deuxième saison puis là, je suis en train de lire puis de m'informer puis tout ça, mais je suis en train de monter des nouveaux tours qui se sont faits dans le passé. OK. Là, on traverse peut-être la frontière, ça serait des tours d'hommes forts américains, beaucoup des tours de Paul Anderson. OK. Mais t'es-tu impliqué dans le tournage, toi? Non, je suis pas impliqué dans le tournage, mais eux autres, ils ont besoin de documentation. OK. S'ils veulent des nouveaux tours, il faut que j'aille de quoi à leur proposer. Mais j'ai des affaires pas pires qu'on peut faire. C'est sûr que je veux lever le poids de Louis Cyr durant le tournage, c'est sûr, parce que je l'ai fait cette année en compétition. OK. Le 273 livres et quart, puis ça serait intéressant de le mettre là-dedans parce que si on est capable de le lever, ça devait être possible. Hum-hum. Mais ça, j'aimerais ça pouvoir le faire au cours de l'émission, puis on a d'autres tours aussi. Mais c'est toutes des affaires très, très pesantes. Très impressionnantes. Oui, parce que Paul Anderson, c'est un monsieur qui était très fort, puis il a déjà gagné une médaille d'or aux Olympiques, fait que c'est des grosses charges, mais c'est des tours qui se font. C'est parce que ça demande beaucoup de setup. C'est comme là, on dit, on a tiré un train là-dedans. OK, c'est le fun, mais tu ne tires pas un train. De même, tu vas tirer un train. Il faut avoir l'opportunité d'avoir accès au train, puis de l'installation. Ça prend une échelle fixée dans le track. Puis il y a tout un tournage aussi avec ça, une mise en scène et tout ça. C'est pas facile, fait que j'étais content d'avoir eu la chance au moins de pouvoir essayer ça, parce qu'il faut avoir l'opportunité. On ne se le cachera pas, mais les tours qui s'en viennent vont être très difficiles aussi. Ce n'est pas gagné d'avance. Vraiment, ce que j'ai trouvé, ce qui s'est fait dans le passé, c'est des grosses charges. Il va falloir arriver en forme pour le tournage. Il ne faut pas prendre ça à la légère. C'est-tu confirmé, saison 2? Non, ce n'est pas confirmé encore parce qu'on comprend que la saison 1 n'a pas commencé. Oui, ça va dépendre des chiffres, mais j'ai bien l'impression qu'on va y aller pour une deuxième saison et je l'espère également. Ça va permettre aux gens aussi de connaître plus le sport des hommes forts et de rendre ça un peu plus mieux expliqué aux gens. Des fois, les histoires que le monde raconte, ça a été en bélie avec les années et ça n'a pas trop de sens, mais il faut vulgariser ça aux gens. Parce que si tu ne t'es jamais entraîné, tu n'as jamais levé de poids, je peux te dire les chiffres que je veux, tu n'as aucune idée de ce que ça veut dire. Mais les madames à la maison, les messieurs qui ne se sont jamais entraînés, il faut que ça leur soit expliqué. Alors vulgariser ça. Oui, je pense que c'est la meilleure façon. C'est intéressant de voir ça de cette manière-là. L'engouement des hommes forts au Québec est toujours là. On s'est promené partout cet été dans les compétitions, c'est plein partout. Les gens viennent nous voir, il y a un engouement, les gens aiment ça. On n'est pas là pour arrêter. Excellent. À suivre pour l'émission, j'ai hâte d'avoir ça. Sinon, pour les gens, s'ils veulent te suivre, tu es sur Facebook, Instagram. Facebook, Instagram, vous pouvez me suivre là-dessus. Si vous avez des questions, on vous répond toujours. Oui, et tu partages régulièrement les résultats de tes compétitions. Oui, toujours. Si vous voulez voir les événements, vous pouvez aller voir aussi la page du Circuit Home Ford. Ça, c'est des événements qui vont avoir lieu l'an prochain parce que la saison est terminée cette année. Tous les événements sont là-dessus. si vous voulez venir voir live les compétitions parce qu'il y en passe quelques-unes à la télé mais il y en a qui, malheureusement, ne sont pas toutes télévisées. Mais vous pouvez venir voir les compétitions. On en a partout au Québec, même en Ontario et on en a eu même en Alberta cette année. On prend un petit peu d'expansion. Les gens, à travers ça, ils peuvent nous suivre et nous voir nous voir. Souvent, je suis en démonstration aussi des fois dans certaines régions du Québec et je vais tout le temps le mettre sur mes médias sociaux. Des fois, les gens, je me pointe dans leur coin. Ils peuvent venir nous dire bonjour puis voir les démonstrations de force. Excellent ça. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. Bon succès pour Dubai qui s'en vient. Merci, ça c'est un gros objectif. Bon succès pour la continuité. Merci. Merci.